Musique Vers Charbourg Les gens c'est Noctis et on se retrouve pour ce troisième épisode De Pokémon Platine Heavy Nozlock Challenge Donc Je vous ai dit la dernière fois que j'allais XP mes Pokémon Je ne l'ai pas fait Pourquoi ? De 1 parce que j'enchaîne les tommages De 2 je ravise mon jugement parce que En fait si je ne vais pas XP Pokémon hors caméra Le problème qu'il va y avoir c'est que Vous pourriez penser que je peux me permettre de mourir lors des phases d'XP Qui auraient dû être hors caméra et profiter du hors caméra pour dire Non non mais ils ne sont pas morts c'est pas vrai Ouais non Faut pas déconner Faut pas déconner Donc On en est toujours au même point Et donc Pouf Et donc et donc et donc Je sais que j'ai un combat contre le rival Je suis pas fou je le sais Le problème est le suivant Il va y avoir des Pokémon Si c'est comme dans Pokémon rouge et bleu Ça va être aux alentours du niveau 9 J'aime pas le niveau 9 Parce que ça veut dire qu'il va me faire très très mal Si il peut me faire très très mal c'est moyen Voilà Donc je sais pas du tout comment ça va se passer Et puis au passage ça me fait une nouvelle route Mais je vais pas utiliser ma chance maintenant parce que voilà Après est-ce que je devrais utiliser toutes mes chances dès que je rentre dans une route Tiens dites le dans les commentaires Est-ce que je dois utiliser ma chance de capture dès que je rentre dans une route Ou je peux m'en servir quand je veux Je veux dire par là que Est-ce que dès que je rentre sur une route je dois faire un 133 Et si jamais je dois tomber dans les hautes herbes Et rencontrer un Pokémon Qui sera forcément un Éboli Donc je dois le capturer Ou est-ce que je peux utiliser la chance d'utilisation De faire apparaître un Éboli Quand je veux Quand je suis prêt Quand j'ai 6 mètres prêts Pour pouvoir avoir mes chances de le capturer Sachant qu'on l'a bien vu Capturer un Éboli c'est loin d'être facile T'as intérêt à être préparé en termes de Pokéball Donc voilà J'attendrai donc vos retours sur ce point Et là on réfléchit même pas J'espère juste qu'il va pas racheter sa charge lui Parce qu'il a commencé à baisser mon attaque Mais baisser l'attaque c'est pas une bonne idée Après t'avances plus Ah bah tu vois Donc bah voilà Il a eu le temps de m'en mettre 3 C'est chouette 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 Oh putain Bon Ok pour les tourmis Le seul truc Le seul vrai truc C'est que En gros le problème Le suivant Le problème est que Euh L'Éboli d'en face Il va être 8-9 Je sais pas tout à fait Mais J'ai 3 niveaux de moins d'attaque Ça veut dire que je vais pas faire mal Ça veut dire qu'il faudrait que je switch Sauf que mes autres Pokémon sont 6 et 4 Pas très intéressant Donc Ce que je vais faire On va continuer avec Vivi Et on va spammer le jet de sable Quand je dis spammer C'est on va vraiment le spammer Il pourra limite plus nous toucher Vu que lui c'est son dernier Pokémon Il pourra pas Voilà J'en étais sûr Il a spammer le Mimiqueux En fait c'est de ça que j'ai peur C'est de son Mimiqueux C'est Mimiqueux plus charge C'est la mort rassurée pour un de nos Pokémon Donc On va spammer le jet de sable Un maximum Et après on va de Switch Lui Il aura son problème de stats Et pas nous Donc Elle est là ma stratégie C'est une stratégie de merde Mais à l'heure actuelle Je n'ai rien qui puisse Me faire vraiment mal Et Et il est là le problème Donc On va continuer à faire des jets de sable En boucle Voilà Et là il commence à rater Quasiment tout le temps Et là ça commence à devenir intéressant Voilà On a tellement spammer Que sa précision Est au plus bas C'est le moment de Switch On va quand même Switch sur Pyro Faut pas déconner On va pas Switch sur Sur Kuro J'ai une équigasse horrible Il peut quand même Nous faire des jets de sable Faut pas croire Mais en fait ce que je vais faire C'est que je vais Switch Je re-Switch direct sur Bibi Qui Gégal Mais Alors là vous avez pu prendre Des screens magiques Je sens Et là On va pouvoir faire Je joue avec Charge Parce que lui là Il peut quasiment pas nous toucher En fait Et ouais On va faire Un ou deux mimiqueux Pour accélérer un peu le combat Mais Mais ça sera tout Donc voilà Donc C'est bon Lui il est géré Pour l'instant Enfin Tant qu'il nous touche pas Parce que même si la précision Est au base sa précision N'est pas à zéro pour autant Donc il faut quand même Rester un minimum vigilant Sur nos PV Même s'il rate Très Très Souvent Maintenant Je sais pas en terme De 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 proba Quelles sont ses chances De nous toucher Mais bon On aura pas le temps De le savoir Donc Bibi Niveau 9 Voilà Et puis Rho Niveau 7 Peut-être niveau 8 Non faut pas déconner Ok Qu'est-ce qu'il se faisait J'ai perdu Oui monsieur Tu as perdu Quoi comment ça J'ai perdu Ok ça suffit C'est la dernière fois Que je perds Je vais devenir Le dresseur le plus fort Du monde Tu le sais La première chose A faire C'est d'affronter Le champion de l'arrière De Charbourg Je vais faire ce qu'il faut Pour m'en drencier Dans ce but Bon je sais pas Je sais pas vraiment Si en fait J'aurais besoin De traverser De hautes herbes Ou pas Donc Comme d'habitude Je vais me répéter Sur ce que j'ai dit Il y a 3 minutes Mais c'est pas grave Les commentaires Est-ce que je dois Utiliser ma chance Dès que je dois Traverser une haute herbe Dès haute herbe Et Et voilà Et voilà J'ai besoin J'ai besoin de savoir Pour la suite de l'aventure Dans cet épisode là On va voir Si j'ai vraiment besoin Ou pas Mais je pense notamment A des zones Comme les zones de grotte Et je crois que Il y en a quand même Pas mal ici Toi t'es un combattant Ou pas Tu pourras placer Ton pokémon préféré En haut Comme ça c'est lui Qui apparaîtra en premier Pokémon préféré Mais non tu mets pas Un pokémon préféré En premier Tu prends un pokémon Là par exemple J'ai 2 herbes à traverser Tu mets pas ton pokémon préféré Tu mets le pokémon le plus fort Ou le plus approprié Au choix Et un pokémon à l'insecte Ah merde je crois J'ai laissé Vivi devant Bon c'est pas l'heure Comme ça ça me permettra De se rapprocher Du niveau 10 Mais il faut quand même Que je pense A faire Pex Problème de patience C'est que S'il a le temps De le charger Il fait ultra mal T'as pas le temps De le charger Moi Ça serait vraiment con De perdre un pokémon Comme ça Ça serait vraiment Très très con Et très très Dommage Non Putain Ce que je voulais pas Je pensais qu'il allait faire Vampiris Mais C'est pas grave On va switch Il est que niveau 6 Donc je vais me permettre D'envoyer Kuro Surtout qu'il fait pas Une attaque extrêmement puissante Vampiris Ça va me faire perdre 1 ou 2 PV Pour lui En gêner 1 3 PV Ah oui quand même Ouais tu vas te calmer Oh mais genre Je sais pas ce qu'ils ont Mes pokémon Avec la précision Mais La précision N'est pas là Quoi Enfin Ils y arrivent pas Non Non plus Ça va Meurs Merci Ça va être laborieux Moi je vous le dis Je vous le dis Je vous l'annonce Une pokéball Chouette On va quand même Le soigner Non Vous m'excuserez Mais Putain On ozloc T'as le T'as du T'as la peur De la mort Mais d'une violence Ça fait un peu Épée de Damoclas Au dessus de ta gueule Merci bien En plus il va y avoir Une grotte à traverser Dans une grotte Il y a des pokémon Avec Le roche Genre il y a des combattants Qui ou des pokémon Roche Et je veux pas y aller Je veux tellement pas y aller Les attaques sont limitées Au pouvoir Encore sur des conseils De ce style là Alors toi Qu'est-ce que t'as ? Je me sépare jamais De mon Lixi Nous sommes très liés Donc il va Il annonce Lixi Lixi Très bien Il est niveau 8 quand même Je veux bien qu'il soit fragile Mais j'ai peur que Alors gros yeux déjà Qu'il fait perdre la défense J'aime pas Ok on switch Attendez Alors c'est juste très joli Parce qu'il y a des neufs partout Mais en soi C'est peu quoi Parce que genre Avec deux niveaux de plus Alors trois niveaux de plus Je sais pas Avec trois niveaux Enfin bref 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 On m'a envoyé Vivi directement Pour être sûr de ne pas avoir De problème Face à une charge Voilà Prévisible Très prévisible Laisse moi te charger la face Voilà Tu es décédé Kuro monte niveau 5 Vivi monte Pas de niveau Pas encore Hop Salut toi Non quand t'es champion Je vais m'entraîner avec toi Est-ce qu'au moins t'as une chance Face au champion Tu utilises des pokémons fossiles Ah oui quand même Voilà 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 Merde Non j'aurais du switch Ah non Ok Ça va être la merde Je l'annonce C'est la merde Putain 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 match C'est tellement le caca ça Je vais décéder Je pense qu'on peut dire au revoir à Vivi Vas-y continue Vas-y continue A se paume le gros yeux Si le prochain charge Si le prochain charge Il ne rate pas On est sauvé Mais on aura ultra chaud au cul On est sauvé On est sauvé On est sauvé On est sauvé Alors je sais pas du tout Je sais pas du tout si j'aurais du mettre le code ou pas Vu que normalement c'est un nose lock J'aurais du Merde je ne l'ai pas soigné J'aurais du le mettre Et me dire Tant pis si je rencontre en Evoli Et que je suis pas prêt Tant pis pour ma gueule D'un autre côté Evoli est très compliqué à capturer Et je veux bien que ça soit un nose lock challenge Il faut quand même que ça reste réalisable Du coup je sais pas Au pire Au pire je sais pas Au pire on compte pas les deux prochaines zones On se sépare Au verre charbourg Donc là on rentre dans le monde couronné pour la première fois Donc au moment Flamandneuve Ta pokémontre Flamandneuve Montre que tu as Ta maladresse me dise Je suis un adresseur débutant Mais c'est super Plus on est fou Plus on rit Alors laisse moi te faire un cadeau De cette capsule secrète CS 6 C'est un plus secrète CS contient Eclatroc Un pokémon qui apprend que Eclatroc Peut casser des petits rochers Sur le terrain Mais le dresseur doit avoir Le badge de charbourg S'il n'a pas ce badge Tu peux pas utiliser le CS Eclatroc en dehors du combat Alors là rien à foutre Eux je les évite Parce que si jamais Ils sont des racailloux Je suis dans une merde noire Parce qu'un racaillou Je lui fais pas de dégâts A l'heure actuelle Un racaillou Me défonce la gueule Il faut qu'on en soit Bien conscient Cranidos Et d'inoclier Là Je suis dans le caca Salut les sœurs Tu n'as pas de badge à rien Tu me fais mieux d'y remédier Et vite Viens je t'emmène à l'arène Mais non mais Ah il y a quelqu'un Laisse moi tranquille Laisse moi aller au centre Pokémon Laisse moi avoir peur Oh pire lui je viens de le défoncer Je peux le redéfoncer Hein ? Ah c'est toi Nectis Enfin j'ai failli d'attendre Tu te connais comme toujours Bref le champion d'arène C'est un Coriace de chez Coriace Je me demande s'il en sort de tirer S'il a affronté à mon père Hein ? Oh je m'égare Bon le champion d'arène est parti A la mine Alors si tu as l'intention de le défier Tu feras bien d'y aller Ok Je veux pas y aller Je veux pas Je veux pas Tant que j'ai pas un Octalie Enfin pas un Octalie Un Mentalie Je veux pas Je sais pas si là dans la Pokémon J'ai le truc pour le bonheur Ah j'ai pas le truc du bonheur Non J'ai pas le truc du bonheur C'est par là la mine Ouais c'est par là la mine Carte 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 Côtez moi d'un doute Parce que A la limite avec Avec la croque J'aurai une chance en fait La joie d'une vie Il y a quoi là-haut ? Une autre route On va visiter un peu les maisons Voir ce qu'il y a Et espérer surtout Pourquoi on va peut-être pas s'entraîner à la mine de charbon Mais parce qu'ils vont se faire ouvrir Je vais essayer quelquefois si tu devrais apprendre Tu me rappelles moi quand j'ai eu mon premier Pokémon En fait là je cherche le logiciel Pokémon qui me permet de voir le bonheur J'explique Et ça c'est pratique Essaye de deviner quel serait la meilleure Pokémon pour eux Une charbonne à d'exploiter avec le plus grand second Nous évitons de causer des dommages Je vous invite à naturel le Pokémon Mais le charbon est équipé de systèmes entièrement C'est de transporter le charbon à l'extérieur Ce sont les machines qui font tout le travail Ça nous simplifie la vie Et ils sont pas gens ici Vous je vous ai parlé Je me casse Alors Là t'as le musée Musée minier Voilà donc ils vont montrer les fossiles Tout ça tout ça je pense Donc elle a un gros bloc de chard Bon ici c'est pas intéressant Mais les autres maisons Est-ce qu'elles ont des trucs plus intéressants que ça ? Hé rentre là-dedans Dépêche-toi Toi qu'est-ce que tu dis ? Piré qui est le champion de la vie Il est peut-être jeune Mais il dirige la mine avec efficacité et sûreté Piré qui utilise des Pokémon de type proche Ils sont adorables D'autres fois j'aime bien leur boss Oui alors un Pokémon de type proche en soi c'est adorable Mais ça fait un mal Deux ça a une défense en béton armé Et j'aime pas le béton armé Vous savez qu'un Pokémon a une nature différence Alors ce n'est pas surprenant de voir que De Pokémon de nan... C'est vrai que certains Pokémon pouvaient avoir plusieurs couleurs Par exemple d'habitude le corps des Pikachu est jaune pas vrai Bien les éthiques des Pikachu dont le corps est orangé Oui ceci s'appelle un Shiny Bonjour Je veux pas... Vous sentez que je veux pas y aller Comment entraîner nos Pokémon dans la mine Ouais mais la mine a fait peur Il y a 8 champion d'arène dans la région Sinon pour un dresseur L'objectif d'obtenir des 8 badges En tout cas il faut tout se battre Ah bah 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 Ça fait un vrai je connais Ouais ils n'ont rien à voir avec les dresseurs Ils ont bien aimé Si j'ai tétouage Je prendrais autant de Pokémon que possible Non Surtout que je suis limité à des Evoli Oh j'en ai marre d'éternuer Voilà Voilà A mis l'objet sombre ball Ok bon ça fait des Pokéball gratuites Je dirais rien Il a appelé notre Psycois Jaune à cause de sa couleur Je ne comprends pas logique derrière tout ça Fais donner des noms Pokémon Tu as ainsi l'impression qu'il t'appartienne vraiment Jaune Psycois Oui 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 Bon Il y a la maison de côté Est-ce qu'on donne des trucs ? As-tu un Pokémon appelé Machoc ? Veux-tu échanger ton Machoc contre ton Nabra ? Non Ok je ne peux pas te forcer à faire cet échange Et si tu changes la vie j'essaierai toujours à l'attendre Quand tu échanges un Pokémon l'objet qui tient est envoyé avec lui plutôt cool Ça te permet d'envoyer un objet en cadeau en même temps que ton Pokémon Un Pokémon a obtenu par la chance avec un autre dresseur grandit vite Mais s'il grandit trop vite le Pokémon est susceptible d'ignorer le dresseur Bien sûr ce n'est pas un problème quand on a beaucoup de base d'arène Ouais donc tout ça c'est un peu les règles de base en Pokémon Un Pokémon a un pouvoir spécial appelé Capacité Spécial La Capacité Spéciale ferrée c'est Ramassage Donc pas Chérissou Il va récupérer plein d'objets sans même que je m'en rende compte Au premier étage on a une belle vue Ça m'en a eu de sortir Ça n'arrange pas de me montrer un Pokémon appelé Rakaillou En sorte de toute façon je vais être obligé de capturer certains Pokémon pour pouvoir avancer Juste pour des capacités genre Eclatroc Ah qu'il ne peut pas faire autrement Parce que malheureusement il n'existe pas encore d'évolution type combat Qui puisse apprendre Eclatroc Donc obligé d'avoir un Pokémon qui puisse la prendre Et je sais que Rakaillou peut la prendre Après pour Force et le reste Il y a des évolutions qui devraient pouvoir faire le travail Mais un peu pour ça Et j'ai peur d'aller dans la mine Mais vous imaginez même pas à quel point Une Pokéball Encore une Parce que voilà Et là vous allez voir Un Rakaillou Niveau 6 Chouette Parce que On va faire un test Toujours bien de faire des tests On va essayer de le défoncer On va voir le temps qu'on va prendre Ça va être long Moi je vous le dis Ça va être long Parce que On va faire des mini-queux On va faire beaucoup de mini-queux Parce que de toute façon on ne peut faire que ça Sauf que lui à côté il fait un poule armure Donc du coup Non je peux pas Je peux pas vous montrer ça Ça va être beaucoup trop long Je prends la fuite Je m'en fous Je peux m'en contrer Enfin si je trouve un Machoke Je peux m'en contrer contre un Machoke A la limite Mais Là je vais aller voir Pierrick Et Ah mais est-ce qu'on l'affronte ici Ou dans son arène Je sais plus Et comme je sais plus Et bien on ira le voir la prochaine fois Voilà On le voit juste là Et je vous fais ça Non ça en fait C'est surtout que je veux pas y aller Je pense que la prochaine fois Je Vous enregistrerai La séquence D'entraînement Parce que je vais aller m'entraîner Bien évidemment Il n'y a pas de soucis Sinon je pourrais jamais le battre Donc Voilà Donc Vous sentez que je veux pas le faire Je veux pas Je veux pas Je veux pas Je veux Pas Voilà Donc On va cesser là La prochaine fois Très rapidement Vous verrez Un Un court extrait De De Je veux Pokémon Où je vais entraîner mes Evoli Jusqu'à ce qu'il y en ait un Qui devienne un Montali Voilà Je sais pas ça sera lequel Je sais pas quand Je sais pas pourquoi Mais il y en a un qui se transformera en Montali Ça c'est sûr Donc Moi je vais vous laisser Comme d'habitude Les liens dans la description Et en fin de vidéo Et le petit sondage Tant que je n'ai pas accès A Là 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 Tant que je n'aurai pas accès A la pierre mousse Pierre mousse Pierre mousse On peut s'arrêter à pierre mousse Tant que je n'aurai pas la pierre mousse Et que je n'ai pas de pierre floudre Je vous laisse le choix De décider qui De Philali Ou de Voltali Sera présent dans mon équipe Lors de ce Nuzloc Challenge Voilà Sur ce Moi Je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Bye les gens Sous-titrage ST' 501